– Et nous retrouvons Landry Salanon pour ensemble scruter ce qui fait l'essentiel des faits majomac en actualité, mais vu par les canards dans le parution de ce jour. Landry Salanon, bonjour. – Bonjour, Joël Etangé. – Alors on y est, on est fidèles à ce rendez-vous et parlant d'actualité, on retient quoi ? – Oui, Léonce Rombadji, béninois évidemment, opposant réfugié actuellement à Paris, il serait évidemment menacé d'assassinat, en tout cas il aurait échappé à une tentative d'assassinat. Le sujet a été évoqué par un brigadier de police au cours d'un débat, sur une radio, évidemment le sujet retient l'attention des différents canards, ou de certains canards en tout cas qui s'interrogent, qui on veut évidemment à sa ville, Léonce Rombadji qu'on connaît très bien avec sa verve. Donc décryptage dans un instant, Joël Yétondi, sans oublier aussi au niveau du Parlement, avec la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui avait été annoncée pour évidemment ceux qui ont suivi le débat. C'est pour la première fois depuis 2019 qu'il y aurait eu un véritable débat au niveau de l'Assemblée nationale. On se pose la question, le vent de la liberté s'emparait désormais des députés. – En tout cas, ce serait pour le bien de la démocratie. Moukashi, on va donc y aller et on démarre avec le quotidien. – Nous démarrons avec la dépêche, la dépêche qui nous parle de Bénin, supposée tentative d'assassinat sur la personne d'un opposant qui en veut à Léonce Rombadji. S'interroge donc le quotidien, la dépêche qui consacre évidemment un article sur le sujet. Et puis, post-vice présidence du Bénin, ce que reproche Paul Rompé au régime de Patrice Talon, figure aussi dans les colonnes du journal. Et Matin Libre revient donc sur cette prouesse effectuée par le Bénin. Classement jouissif, dit le journal, du Bénin par la Banque mondiale. Étonnant, qui profite de l'augmentation du revenu des Béninois ? S'interroge le quotidien Matin Libre. Le journal qui nous parle aussi de l'examen du certificat d'études primaires. Le point de la première journée figure aussi dans ces colonnes. Et puis, on n'oublie pas aussi un paraco avec la passation des marchés publics. Élus et acteurs sont donc à l'école des différentes procédures. Et le grand quotidien nous parle également de la politique. Bénin appelle tout à zimus du chef de l'État pour un second mandat. Patrice Talon n'est pas comme ça, s'exclame le journal. C'est Bouniaï qui a juré qu'après la marina, qu'il deviendrait pasteur, mais n'a pas tenu promesse. Le journal visiblement, qui croit toujours en la parole du chef de l'État, Patrice Talon, qui a promis faire un seul mandat. Et le quotidien du service public de la nation, qui nous parle de la révision du règlement de l'Assemblée nationale. Les députés sont divisés sur certaines dispositions du TS Croix-Savoie. Le quotidien du service public et l'un reporter du journal qui était donc sur le terrain parlant du déroulement du CEPE, notamment la première journée. Les consignes auraient été suivies à la lettre. On rapporte par ailleurs la nation. Et fraternité qui reste dans cette grosse actualité à l'Assemblée nationale, pas de consensus autour de la révision du règlement intérieur. Et cette citation d'Ari Faribako, « Ne faisons pas du Parlement un prolongement des partis politiques. » Les débats, je vais l'étendre, auraient été un peu houlés, ou le pardon, en tout cas hier, au niveau du Parlement. « Production d'alcool à partir du vin de palme, le solabi, une paternité disputée », dit par ailleurs le quotidien de Mananté. Et pour Média, qui revient sur cette organisation des centrales syndicales, « Adoption d'une charte d'unité d'action syndicale », « Comment les travailleurs se réorganisent ? » Son anciennataire, pardon, la CSTB, n'était pas au courant, nous rapporte donc le journal. Point Média. Et puis toujours, ces propos de Ghané-Oussoglou, il faut que je vous dise, Ghané-Oussoglou décortique, évidemment, les derniers sujets de l'actualité béninoise. La copie est toujours truffée de ruses et de rages, qui excite l'ancien ministre de Boni-Yahim. Et puis on parle toujours de cette donnée économique, du Bélin, de Patrice Talon, réalité et propagande. Voilà ce que dit par ailleurs le journal. Et puis nous bouclons avec l'économiste, qui nous parle donc de recommandations de conseil des ministres, de lui et moi, relance de l'économie, accélération de la mutation du CREMP. Voilà. Et puis félicitations aussi à la BCEAO. Voilà donc les recommandations qui ont été donc faites par le conseil des ministres de l'UEMO. Et puis on n'oublie pas aussi cette polémique autour de la monnaie éco. L'analyse de l'économiste Barthélémy Sénon figure aussi dans les colonnes du journal. Merci à vous, André Salanon. Nous allons démarrer avec la dépêche. Après l'affaire Koudta qui continue de faire grand bruit, voilà encore une autre affaire, celle de l'assassinat, mais cette fois sur un citoyen prétendu. Oui, le journal sans doute a raison de parler de supposées tentatives d'assassinat sur la personne de l'opposant. Il s'agit de Léonce Moumbadji, évidemment, qu'on connaît, président de parti politique de l'opposition, actuellement exilé en France, précisément à Paris. En tout cas, selon une déclaration faite par un brigadier de police sur un débat sur la radio Africa Radio. Les précisions étaient donc apportées ou il aurait été instruit par un haut-gradé pour porter donc atteinte à la vie de copatriote Léonce Moumbadji. Je crois, étant dit que ces déclarations sont extrêmement graves, en tout cas pour que l'on puisse observer ce silence que nous notons, en tout cas depuis cette déclaration qui a été donc rendue publique. On connaît très bien Léonce Moumbadji par rapport à sa verve, par rapport, disons, à ses critiques, très assez d'ailleurs contre le régime de Patrice Salon. Évidemment, dans l'organisation de tout pouvoir, d'où vient sans doute cette ordre. Alors, qu'en est-il d'abord réellement ? C'est la nature supposée ou non de cette tentative d'assassinat. Je crois qu'il faut peut-être contredit ou peut-être affirmer, confirmer, j'allais dire, ces propos de ce brigadier, en tout cas qui, à mon avis, sont extrêmement graves. Et la gravité que j'évoque, c'est de dire quand même qu'il s'agit de citoyens, de compatriotes qu'on connaît aussi très bien. a-t-il sans doute échappé, comment dit-on, de Bel, s'il était peut-être précis. Que serait-il encore arrivé sur sa vie ? Ce n'est pas la vie de ses familles. Déjà, une question préliminaire qui subsiste quand même. D'abord, cette affirmation, est-ce qu'elle est vraie ou pas ? Il faut quand même que la police républicaine, ou j'allais dire, au-delà de ça, peut-être le parquet, ou la criette, qu'on pourrait aussi inviter, par exemple, pour nous ouvrir une enquête avec une certaine célérité, pour nous aider à mieux comprendre ce qui s'était passé. Est-ce que c'était une fausse déclaration de ce brigadier ? Pourquoi ne pas l'appeler peut-être à venir témoigner, puisque lui-même se serait exilé en Espagne actuellement ? Où est-il ? Les personnes indexées, qu'en est-il ? Évidemment, je crois que ce sont des propos qui ne devraient donc pas rester sans clarification, en tout cas en l'État, au-delà du parquet même. Je crois que le chef de l'État, Patrice Salon, aussi, on pourrait quand même aussi l'inviter. On sait qu'il est garant de la sécurité de chaque béninois. On a quand même estru ces différents services pour nous apporter les éclaircissements, comment dit-on, sur cette affaire, Évidemment, c'est peut-être lui. Supposé ou non, ça peut être aussi une autre personne. Je crois d'abord, ce qui intéresse Joël Ettoni, il faut confirmer, j'allais dire ou infirmer, les propos de ce brigadier. Il faut que la lumière soit faite, c'est le moins qu'on puisse demander. C'est trop important pour être banalisé. Alors, nous allons à l'Assemblée nationale, Jean-Bri Salon, avec Fraternité. Oui, Fraternité, qui nous amène au niveau du Parlement. Il nous dit, pas de consensus autour de la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et ces déclarations d'Arifaribakou, ne faisons pas du Parlement un prolongement des partis politiques. Joël Ettoni, une proposition de loi a été introduite au niveau du Parlement pour réviser, il faut donc pouvoir le dire, disons, le règlement de l'Assemblée nationale. Et au nom de ces modifications, par exemple, il y a l'article 24 du règlement qui porte notamment sur la constitution des groupes parlementaires. un point d'achoppement précisément à ce niveau, au niveau de ces dispositions. Ou, vous savez, au niveau du Parlement, en tout cas parlant de la dynamique, vous pouvez évidemment être, même si vous appartenez à un parti politique, vous êtes dans un nouveau groupe parlementaire, vous pouvez aussi démissionner et vous adjoindre, je ne sais pas, vous alliez à un autre groupe parlementaire et créer, soit créer le vôtre, ou également être parenté à un autre groupe parlementaire. Et en tout cas, pour les modifications qui sont donc proposées actuellement, c'est évidemment de dire que les députés peuvent donc s'organiser en groupe parlementaire par parti politique. Autrement dit, c'est-à-dire que lorsque vous êtes d'un parti politique, vous ne pouvez donc être, disons, membre de ce groupe parlementaire, vous ne pouvez pas prétendre aller au niveau d'un groupe parlementaire. Le risque, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on veut davantage lier les députés eux-mêmes. Bon, ils sont déjà liés, il faut quand même le dire, depuis pas de questions orales ou rien de ce que nous observons depuis. Je pense que je dis, là où vous êtes, si vous appartenez peut-être au bloc républicain ou je ne sais pas, l'Union Progressive, vous devez y rester, vous ne devez donc pas y quitter et ainsi de suite. Alors les débats, en tout cas pour ceux qui sont là, on estimait quand même que, ou les débats qu'on a pu suivre tout de même aussi au niveau, sur la radio de l'homicycle, rapporte évidemment que c'est pour la première fois qu'on semble avoir un débat un peu plus rouleux ou pour certains députés quand même, ou la majorité d'ailleurs, dont Harif Haribakou, ils estimaient de maintenir par exemple les dispositions en l'État, il ne faut donc pas les modifier parce qu'évidemment les députés ont, dans le viseur 2021 par exemple, je crois que ça pourrait être, on parle d'une proposition de loi, on ne peut pas a priori dire, c'est peut-être le gouvernement, je ne sais pas, en tout cas, peut-être dire que c'est une aussi une façon de pouvoir les lier par ailleurs, mais davantage verrouiller, j'allais dire, par exemple les parrainages pour les députés parce que ce serait aussi une manière de dire vous avez déjà consenti en disant que dès que vous êtes au niveau de nos groupes parlementaires, donc dès que le groupe parlementaire donne sans doute son mot d'ordre, vous devez par exemple respecter, et je crois que quand Harif Haribakou dit par exemple qu'il ne faut pas faire du Parlement un prolongement des partis politiques, il a déjà raison, c'est même député aussi en modifiant, disons, le code électorat pour dire les meilleurs sont proposés ou désignés et pas les partis politiques, c'est déjà cette intrusion au compte dénoncé à Joua Létoni, et cette prééminence des partis politiques désormais dans la vie, comment dit-on, des communes, ce qui est totalement anachronique, on peut peut-être comprendre quand ça vient désormais sur eux, peut-être pour dire, voilà, ils sont en train de refuser, et ce n'est que ce que l'on souhaite évidemment, le Parlement ne doit donc pas être totalement muet, encore que le policier est totalement absent, et on a toujours souhaité cette affaire ne pourra pas rester comme ça jusqu'à la fin. Les députés sont des représentants de la nation pour une fois, en tout cas, certains ont toujours un peu d'espoir en eux, sur quand même ces gens de dispositions, il faut quand même arriver à dire non, il faut que, évidemment, ça s'arrête, le Parlement n'est pas un prolongement à la fois de l'exécutif et autres, c'est un contre-pouvoir par essence, même si ce que nous observons depuis est désolant, on dit souvent, il ne faut jamais perdre espoir, je vois l'étangé. – Jamais perdre espoir. Merci à vous, Jean-Brie Salanon, chez Téléspectateurs, à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –